Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais répondre à la question est-ce qu'il vaut mieux racheter ou créer une laverie ? C'est une question qui revient très souvent, que ce soit dans les appels que j'ai de candidature pour se faire accompagner ou même en commentaire des vidéos. Moi j'ai pu racheter trois laveries et j'en ai créé une depuis zéro, donc c'est très différent et je dirais que l'aspect le plus important et ce qui va le plus changer, ça va être en fait le temps d'énergie allouée soit avant l'ouverture, soit après. Là actuellement, sur mes trois laveries que j'ai rachetées, qui étaient d'occasion, ça me prend beaucoup plus d'énergie au quotidien en termes de gestion par rapport à la dernière que j'ai ouverte il y a cinq mois à peu près, qui tourne beaucoup plus toute seule puisque le matériel est plus récent. Alors évidemment il y a eu quelques petits soucis, au moment j'avais plus d'internet parce qu'on a changé de compteur, du coup c'était plus raccordé internet. Des fois ça arrive qu'il y ait des petits problèmes, j'ai quelqu'un qui est sur place qui va pouvoir intervenir. Mais en termes vraiment de réparation par rapport aux laveries d'occasion, ce n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, quand on va racheter une laverie qui est déjà existante, ça va nous prendre beaucoup moins de temps avant la finalisation du projet, c'est-à-dire avant le moment où ça y est, on est propriétaire, parce que la laverie est déjà existante. Donc il y a déjà les machines, ça prend beaucoup moins de temps en amont, c'est beaucoup plus simple pour commencer. Par contre c'est vrai que souvent c'est des laveries qui peuvent être assez vieilles, entre 10 et 15 ans, donc logiquement le matériel demande plus d'entretien, on va avoir plus de réparation. Donc là, est-ce que ça va être plus adapté pour vous qu'une création ? Ça va dépendre notamment de vos capacités techniques, si vous êtes déjà un peu mécano, entre guillemets, un peu réparateur, si vous aimez bien le bricolage, ou si vous avez un réparateur qui est dans le coin et qui peut intervenir facilement. La création d'une laverie, ça va demander beaucoup plus de travail en amont, logiquement, puisqu'il va falloir trouver un emplacement, c'est vraiment la partie la plus importante. L'emplacement c'est vraiment le nerf de la guerre pour toutes les laveries, que ce soit une création ou un rachat, dans tous les cas c'est ça qui détermine le chiffre. Mais du coup, dans le cadre où on peut choisir l'emplacement pour une création de laverie, forcément, il vaut mieux y passer plus de temps, et il ne faut pas trop se précipiter pour se dire, je vais absolument faire une laverie, quoi qu'il en coûte, et je vais prendre le premier local. Pour définir et pour réussir à trouver un bon emplacement, moi je suis notamment en train de développer un outil qui va vous permettre, juste en rentrant une adresse, de savoir précisément combien de chiffres d'affaires vous allez pouvoir faire, avec tout un calcul de mon expérience, de la part des informations que j'ai pu récolter au fur et à mesure, sur ma création, sur les rachats de laverie. Le but c'est vraiment d'avoir des données précises, et ensuite aller pouvoir les montrer à la banque en disant, voilà mon projet, par rapport à la population, et au nombre de concurrents, regardez le chiffre que je peux faire, donc avec un tel emprunt, c'est une affaire qui est rentable, donc est-ce que vous pouvez me financer ? Voilà, donc je vous en dirai plus prochainement, mais je pense que ça va être super intéressant. Et dans tous les cas, avec l'accompagnement que je propose aujourd'hui, c'est quelque chose que je vous apprends à faire, et que j'apprends déjà aux membres. Donc ça vous permet de créer un commerce, créer une entreprise, en étant sûr que ça va tourner pendant des années, parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, à partir du moment où vous avez le bon emplacement, vous avez le meilleur référencement naturel qui existe, la meilleure visibilité, puisque vous allez vous mettre sur un axe de passage, où les gens passent naturellement, que ce soit en voiture, à pied, en bus, et donc dès les premiers jours, les gens sauront que vous existez, que vous êtes là, et du coup vous aurez moins de communication à faire, moins de publicité à dépenser, et donc il y a un coût d'acquisition de nouveaux clients qui sera à moindre, et ça va être bénéfique pendant des années et des années. Donc ça c'est vraiment le point le plus important. Donc du coup, vous allez passer plus de temps en amont pour la création d'une laverie, après il va falloir trouver l'installateur, estimer le nombre de machines, savoir quelles machines on va prendre également, puisqu'on peut choisir un type de machine selon le type de clientèle qu'on veut viser, ça dépend aussi de votre budget évidemment, de votre capacité d'emprunt, donc de votre apport, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, c'est évident, mais une fois que la laverie sera créée, si on a un bon installateur et que ça a été bien fait, ça peut vraiment tourner beaucoup plus facilement, et il faut quand même déléguer le ménage, et on peut avoir quelques interventions, mais beaucoup moins que sur du matériel qui va être d'occasion. Après l'entre-deux, c'est comme sur ma deuxième laverie par exemple, on a la plupart du matériel qui est neuf, les machines sont très bien, elles sont neuves, mais les séchoirs ne sont pas neufs, et en plus, toute l'installation électrique, évacuation d'eau, etc. a été faite par un artisan qui n'est pas des laveries, et qui n'a pas été fait par l'installateur en lui-même, et moi ça, ça je l'ai très bien compris dès le début, qu'il faut absolument travailler avec un installateur qui fait tous les travaux d'installation en amont, et ensuite l'installation des machines, parce que sinon, c'est quand même une spécialité, les laveries, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, et il faut bien le connaître, et du coup, sinon après ça va faire plein de petites galères, que ce soit électrique, ou au niveau des évacuations d'air, ou au niveau des arrivées d'eau, etc. Donc ça peut vraiment être une perte de temps, et du coup, si vous vous dites, ah ouais, je vais essayer de trouver des machines, peut-être d'occasion, ou neuves, mais par contre je vais faire les travaux moi-même, ou je connais un gars qui peut me le faire pour moins cher, vraiment je vous déconseille, ça va être une... Enfin, vous allez économiser peut-être 5000 euros, mais en fait, le temps que ça va vous demander après, ça va être l'enfer, et au final, c'est de l'argent que vous allez perdre en réparation, en énergie, donc voilà, je vous déconseille vraiment. Si vous voulez un installateur de qualité, qui fait aussi des travaux, moi j'en ai un, que ce soit en région parisienne, ou dans le reste de la France, qui est vraiment super bien, qui fait tous les travaux, et voilà, qui a été formé sur toutes les machines, donc enfin, voilà, au moins vous êtes assuré, d'avoir un travail de qualité, et de ne pas prendre trop d'énergie, ensuite, sur les prochains mois. Voilà, donc si je devais résumer, le rachat d'une laverie, ça va être beaucoup plus rapide, pour finaliser le projet, c'est-à-dire, ça y est, j'ai enfin ma laverie, par contre, ça peut vous demander plus d'énergie, au long cours, et un peu plus de réparation, donc une petite perte en rentabilité, mois par mois, donc si vous êtes juste à côté de la laverie, et que vous avez un petit budget, ça peut être vraiment intéressant pour commencer, et sinon, si vous voulez quelque chose, qui va demander un peu plus d'énergie, mais qui va beaucoup plus tourner, et sur lequel vous pouvez avoir une progression de chiffre d'affaires, qui va être beaucoup plus intéressante, et une revente aussi, dans les 5 à 8 ans, qui peut être plus conséquente, et vous avez le budget aussi, la création de laverie sera plus adaptée pour vous. Voilà, j'espère que ça peut vous aider, si vous avez plus de questions, et si vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez regarder dans la description, il y a un lien, et je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501